Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment déjà Mais je trouvais pas le temps de le faire ou la motivation on va dire hein Et là je me suis dit allez cette fois ci je veux le faire cet après mais tout je suis chaud Je vais tout simplement et bien vous dire ma liste, mon top de mes animes préférés et oui Parce que je sais que voilà quand on est sur Youtube, quand on a une communauté de personnes qui aiment les animes manga Et bien on aime toujours savoir quel animé aime telle ou telle personne Et donc je veux tout simplement vous le dire dans cette vidéo parce que comme dit j'avais déjà fait une vidéo de mes animes préférés Mais ça date d'il y a un bon moment de cela, voilà c'était clairement, j'avais fait cette vidéo quand je découvrais quelques animes et tout Et donc ça a bien changé depuis, j'ai découvert plein de nouvelles choses et tout Et donc c'est pour ça que je veux tout simplement vous partager mon top, les animes que je kiffe le plus Du coup c'est un top 7 les gens, voilà j'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu en mettre moins Mais voilà 7, je vais vous dire 7 animes que je kiffe le plus donc comme dit Chaque anime que je vais vous dire, je les adore à mort hein C'est pas parce que lui qui est en 7ème je l'aime moins que lui qui est en 1ère C'est pas du tout ça les gens hein, comme dit je les aime tous à fond Mais comme dit, voilà il y en a quand même que j'aime un peu plus que d'autres Et donc c'est parti, donc celui là que je mettrais dans mon top 7 Et donc en 7ème position déjà, il s'agirait simplement de ReZero Et oui hein, voilà ReZero bien entendu Vous connaissez cet incroyable univers hein, voilà Que j'adore en manga, j'adore le manga et tout Donc l'anime je l'ai regardé juste une seule fois Donc la saison qui a 24 épisodes et tout Et donc voilà comme dit, c'est un superbe univers L'anime est vraiment génial Comme dit, c'est mon manga préféré, c'est lui que je kiffe le plus lire et tout Avec notre petit Shubaru Natsuki Qui bien sûr a son pouvoir, la mort réversible Et qui fait tout pour sauver Emilia Avec tous nos autres amis comme Rem, Ram et tout Enfin voilà quoi, vraiment ReZero, vous connaissez sûrement Superbe anime sérieusement Comme dit, où Shubaru fait tout pour sauver les personnes qu'il aime A chaque fois qu'il meurt, il retourne à un checkpoint Etc, etc Et bien entendu, comme d'habitude Le fameux Victory Magnifique Victory Que j'adore tellement Enfin voilà quoi, ReZero franchement Un superbe univers Et donc un anime que j'adore Ensuite, s'il faudrait que je mette un anime en 6ème position Je mettrais tout simplement Raska, Does No Dream of Bunny Girl Senpai Et oui Superbe anime qui est sorti en fin d'année 2018 Clairement un gros 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 coup de coeur Que j'ai découvert sur Wakanim Et franchement, j'ai adoré Comme dit, voilà De tous les anime que j'ai regardé et tout Là, c'était franchement Une des plus belles découvertes que j'ai fait Et donc, j'ai grave kiffé L'histoire comme dit de notre ami Notre ami Sakuta Asugawa Qui du coup a développé un symptôme Le fameux symptôme de la puberté Si je me souviens bien Si je dis pas de bêtises Voilà, c'est toute une histoire Comme dit, de symptômes de la puberté Ça veut dire Un genre de, je sais pas Un genre de phénomène qui se produit Chez les jeunes Qui atteignent la puberté, etc Et donc clairement Une histoire vraiment super intéressante Avec des personnages juste géniaux Comme dit, Sakuta Le personnage principal Avec encore sa petite soeur Kaede Avec elle aussi Toute une histoire derrière elle Juste incroyable Avec des retournements de situation Vraiment génial Ou encore, bien entendu Eh ben, la perso principale Et aussi, ben, la copine de Sakuta La fameuse Mai Sakurajima Voilà, la célébrité connue dans tout le Japon Voilà, pour ses pubs et tout Qui elle aussi, ben, est juste génialissime Comme dit, c'est vraiment drôle Ils se font des blagues salaces et tout Assez sympathiques Bref, c'est vraiment un superbe anime Et donc, même si on peut se poser des questions Par rapport au titre Ou par rapport à l'image, on va dire À la miniature de l'anime Eh ben, je vous conseille vraiment de le regarder Parce que l'histoire en elle-même Est très intéressante Très sérieuse à certains moments Et sérieux Et ça parle vraiment de On va dire, de problèmes De sujets Qui arrivent au jeune de nos jours Et donc, qui sont vraiment Super intéressants, quoi À regarder en anime C'est beau Il y a des bonnes OST et tout Enfin, voilà, quoi Vraiment Raska does not dream Of Bunger Senpai Sixième anime Que je kiffe le plus Sur 7 Et donc, un anime Que je vous conseille fortement Ensuite, on continue On continue Et c'est là Où il y a eu quand même Pas mal de changements Par rapport au dernier top Que j'ai fait Il y a Voilà Une bonne année Voir deux bonnes années De cela Eh ben, c'est tout simplement Qu'en cinquième position Sur 7 Je mets tout simplement Ben, Zero no Tsukaima Et oui Zero no Tsukaima Qui du coup Était le deuxième anime Que je préférais Dans le temps Et puis, voilà Juste pour vous dire Il a bien descendu Mais ce n'est pas parce que Je l'aime moins C'est pas ça le problème C'est pas que je l'aime moins C'est tout simplement Qu'il y a d'autres Que j'ai découvert Et que j'ai un peu plus aimé Mais sinon Voilà Zero no Tsukaima Ça reste un univers Un anime Juste magnifique Voilà Sublimissime Des personnages Que je l'adore Comme Seito Hiraga Louise Françoise Le Blanc De la Balière Voilà Incroyable Cette fameuse Louise Qui a clairement Un prénom Et tout Français Parce que bon Une fois de plus Si on regarde bien Le Zero no Tsukaima Le monde Où l'histoire se passe Et tout Eh ben Les personnages parlent français Après c'est un anime japonais Donc Les voix sont en japonais Mais sinon On découvre clairement Que Eh ben Les personnages parlent français Et tout C'est pour ça que Louise Elle s'appelle Bah Louise Françoise Le Blanc De la Balière Voilà C'est pas pour rien Et donc une superbe histoire Comme dit Seito Qui se fait téléporter Dans un monde fantasy Voilà Héroïque fantasy Et tout Et donc Qui devient Le familier De Louise Qui est Tout simplement Une apprentie Magicienne On va dire Une apprentie Une noble On va dire Voilà Une noble Dans le monde Où elle se trouve Et donc Voilà On suit leurs aventures Au fur et à mesure Seito devient Plus qu'un familier Pour Louise Et inversement Donc ils finissent par se marier Et tout C'est magnifique Et tout Enfin bref Des retournements de situation Des moments clairement dingues Où on a la petite larme à l'oeil Bref Vraiment magnifique animé Superbissime Avec des OST Juste magnifiques Des combats très intéressants 4 saisons quand même Et ça ça fait plaisir aussi Un anime sur la durée C'est toujours cool 4 bonnes saisons A suivre Et enfin bref C'est vraiment juste génial Et voilà Y'a pas grand chose à dire A part que voilà Seito Qui gère à fond Louise Qui elle aussi Elle a la magie du vide Et tout Bref Toute une histoire Donc Zero Tsukaima Un superbe anime Que je vous conseille Si vous aimez les animes Comme ça Heroic Fantasy Avec des relations par-ci par-là Enfin voilà quoi Franchement Un très bon anime Qui du coup Est le cinquième Que j'aime le plus Ensuite En quatrième Un anime Que vous connaissez Sûrement Vu que j'en ai beaucoup parlé L'an dernier Et que j'en parle aussi Quelques fois encore Je parle bien entendu De Charlotte Et puis Charlotte Que je mets du coup En quatrième position Comme dit Voilà C'était obligatoire Ça a été Le plus gros coup de cœur De l'année 2018 Clairement Ça faisait très 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 longtemps Que j'avais pu regarder un anime Qui m'avait autant marqué Clairement Qui m'avait autant laissé sur le cul Et j'en ai déjà beaucoup parlé Sur la chaîne Alors je vais pas trop attarder dessus Mais voilà Une fois de plus Yu Otosaka Ayumi Otosaka Naoto Mori Tous ces personnages là Juste magnifiques Une superbe histoire Comme dit Ou là aussi C'est un peu à la rascale De Snow Dream Par rapport au syndrome De la puberté C'est un peu la même chose Sauf que c'est Pas forcément La même chose Mais je veux dire Voilà quoi Par rapport au pouvoir Comme dit Voilà Yu qui a le pouvoir De prendre Le pouvoir des autres Naoto Mori Qui elle a un pouvoir De pouvoir se mettre invisible Enfin voilà quoi Une superbe histoire Juste dingue Des retournements De situation Incroyable Vraiment J'ai jamais vu Des retournements De situation Aussi dingue Franchement J'ai grave kiffé à mort Des trucs On s'y attend pas Vraiment Des scènes Ce qui nous fait pleurer Des OST magnifiques Voilà Franchement Charlotte Je redis encore et encore Vraiment Si vous aimez Ce genre d'anime Avec des pouvoirs Et tout Et des retournements De situation Je vous invite Clairement A regarder cet anime Parce qu'il est juste dingue Que ce soit Yu Qui lui change De personnalité D'un épisode à l'autre Enfin voilà C'est génialissime Charlotte Le quatrième anime Que j'aime le plus Il aurait pu monter Dans le top 3 Mais comme dit Il y a du lourd Dans le top 3 Et ça vous allez le voir Tout de suite Donc comme dit On arrive au top 3 Alors là Ça a été très compliqué Entre la troisième position Et la deuxième Encore maintenant J'hésite Clairement Entre les deux Animes Parce que les deux Clairement Ont leurs points forts Vraiment Énormes Leurs énormes Points forts Alors j'hésite Entre No Gain No Life Ou Sportart Online Voilà clairement Entre la deuxième Ou la troisième position J'hésite entre les deux Parce que les deux animes Sont juste énormissime Vous savez vous même J'adore J'adore Et honnêtement Et honnêtement Si la forêt choisisse Entre les deux Je dirais Je dirais Même si comme dit Ça se joue à rien Et comme dit Je les aime Tous les deux Je les aime à fond Je mettrais plutôt No Game No Life En troisième Et SAO En deuxième Comme dit No Game No Life C'est de la bombe C'est Sora Shiro Voilà Le frère La soeur Les blancs Voilà clairement Ils sont invincibles Ils atterrissent A disboard Un monde De jeux Voilà Il y a tout qui se règle Par des jeux Jeux d'échecs Jeux vidéo Voilà Un superbe monde Un anime Qui comme dit Est hyper pétant Hyper coloré Et ça c'est juste magnifique J'adore clairement Ce côté là Pétant Coloré à fond Des personnages Qui sont juste Magnifiques Parce qu'ils sont Géniales Voilà Que ce soit Shiro Qui est hyper intelligente A l'âge de 11 ans C'est juste dingue Sora Qui lui Est un petit pervers Mais qui en même temps Est aussi hyper intelligent Et hyper drôle aussi Voilà C'est juste énorme Chaque épisode En fait Dans chaque épisode Il se passe un truc Juste génial Que ce soit drôle Que ce soit Épique Enfin voilà Franchement No Game No Life C'est de la bombe atomique C'est génialissime C'est un pur kiff Les personnages Les OST Oh les OST Magnifiques aussi Clairement C'est un pur pur kiff Il aurait pu aller en deuxième position Mais si je le mets Derrière SAO C'est pour une seule et bonne raison C'est le nombre d'épisodes Voilà C'est le nombre d'épisodes Et oui Il faut dire Il faut dire ce qu'il y a Si No Game No Life Auraient plus d'épisodes Bien entendu Il serait en deuxième position Mais si on regarde bien Et bien Il y a seulement 12 petits épisodes Et c'est pas beaucoup En même temps Voilà L'anime a été fait Pour surtout faire la publicité Au Light Novel Faut pas l'oublier Que si ils ont créé l'anime C'est surtout pour faire de la pub Au Light Novel Et donc au roman No Game No Life C'est pour ça qu'ils ont seulement fait 12 épisodes Et qu'ensuite Et bien Ils nous laissent découvrir la suite Avec les romans Mais c'est vraiment dommage Parce que l'anime a eu un gros succès Quand même Il a quand même été bien aimé En même temps Il était magnifique et tout Et donc c'est dommage Qu'il n'y a pas une suite Parce que clairement Une suite en anime Et bien moi Je ne dirais pas non Ça c'est clair Parce que c'est de la bombe Sora comme dit J'adore C'est mon personnage masculin préféré Et bref Franchement Un univers de fou Des personnages juste géniaux Voilà Mais comme dit Je le mets en troisième position Surtout pour le nombre d'épisodes Voilà Et sinon Je le mettrais Comme dit En deuxième position Sportart Online Vous savez vous même J'adore Sportart Online Je fais beaucoup de vidéos Sur cet univers Sur cet anime Parce que j'adore Comme dit Il y a les personnages Juste génial Kirito Shubwa Asuna Silica Bref Tous les personnages Ils ont leurs petits trucs Et on les aime Malgré que c'est des personnages secondaires Et bien on les aime quand même Et c'est ça qui est vraiment cool Et voilà Une histoire de fou Là une saison 3 Qui en ce moment Est en train de tout déboîter On arrive au climax Et tout C'est juste énormissime Et je pense aussi Que c'est pour ça Que je mets Sao en deuxième position Là maintenant Aujourd'hui Parce que bon Ça peut changer quand même Mais là maintenant Aujourd'hui Je mets Sao en deuxième position Parce que Déjà au niveau épisode Au niveau saison C'est quand même Beaucoup plus développé Il y a beaucoup plus d'épisodes Et donc ça C'est un très 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 bon point Et surtout que là Pour une saison 3 Il nous envoie du lourd Déjà que Ordinal Scale Et mon film D'animation japonais Préféré Et qui avait envoyé du lourd A fond Et bien là Ils nous font la même chose Pour toute une saison Et donc c'est juste magnifique C'est encore mieux Et voilà Avec des personnages Justes géniaux Géniaux Qui nous rajoutent Comme EGO Alice Voilà quoi C'est juste dingue C'est juste génial quoi Qu'ils nous rajoutent Des persos en plus Et on les aime Autant que ceux là Qui sont là depuis le début Et c'est ça qui est beau quoi C'est que Sao c'est tout un univers C'est clairement Une technologie Qu'on rêverait d'avoir Nous même IRL Et j'espère les gens Comme dit 2022 c'est dans pas très longtemps Donc qui sait Moi je suis clairement Je fais partie des gens Qui sont en mode 2022 On a le Nervegear les mecs Clairement 2022 On va pouvoir jouer A des jeux Comme SAO Bon après j'espère Que si ça arrive Il n'y aura pas les mêmes problèmes Qu'il y a pour SAO Mais voilà quoi Clairement c'est un univers Qui fait rêver Qui nous fait nous poser Des questions Par rapport à Voilà Comme dit La saison 1 Comme dit Elle nous faisait poser des questions Par rapport à la technologie Qui peut être très dangereuse Car on peut se retrouver Piégé dans un monde Exemple Hein voilà Exemple tout con Ou même encore Là par exemple La saison 3 Et bien On se pose des questions aussi Par rapport à l'underboard Qu'est ce qui est bien Qu'est ce qui est pas bien Bref C'est un anime juste génial Un univers tellement développé Et tellement intéressant Parce que Et bien Il y a certains sujets Qui nous touchent Nous vraiment Dans la IRL Comme par exemple Yuki avec son problème Et donc la création Du médicuboïde Qui pourrait être Le futur de la médecine IRL Enfin voilà quoi C'est vraiment plein de De choses Qui parlent Dans l'anime Et qui clairement Et bien Pourraient faire partie De notre futur Et ça aussi C'est une partie Que j'adore de SAO C'est clairement Ce genre de sujet Qu'ils abordent Et qui sont Super super intéressant Et tout cela Avec des OST Justes magnifiques Une histoire de dingue Des superbes mangas Des superbes personnages Bref Sword Art Online Deuxième position Car c'est clairement De la pure bond Et ensuite Mon anime préféré Le best du best Et ceci Depuis Que je regarde les animes En tout cas Depuis un bon Bon moment Vous savez vous même Je dis quasiment Blubl athletes Donc chaque vidéo En tout cas Dans une bonne partie Je pars bien sûr De Classroom of the Elite Une fois de plus Ce n'est pas Très nouveau Cela n'a pas changé Depuis Et je pense que Vous vous y attendiez Voilà Voilà, Classroom of the Elite, putain de merde, de la bombe atomique, là aussi, 13 épisodes, mais comme dit, c'est dingue, c'est magnifique, là aussi, malheureusement, c'est le syndrome de gain de life, on va dire, parce que les mecs, ils ont sorti l'anime juste pour faire la promotion du light novel, donc malheureusement, on n'a pas encore de suite, même si on croise toujours les doigts pour qu'il y ait une suite, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il y aura une suite, mais ceux-là, ça dure depuis quelques années, donc, on se demande toujours, mais voilà, Classroom of the Elite, de la bombe atomique, Ayano Koji, l'intelligence et le mystère incarné, clairement, Ayano Koji, putain, cet homme incroyable, Suzune Orekita, elle aussi, une superbe fille, qui est aussi, voilà, très, on va dire, renfermée et tout, vraiment un super personnage, Kushida Kikiyo, ma waifu, bien entendu, Kushida, voilà, c'est normal, je l'adore, c'est ma waifu, c'est la fille que j'aime, oh mon dieu, Bref, malgré sa double personnalité, on ne l'oublie pas, on ne l'oublie toujours pas, malgré tout ce temps, sa double personnalité, bien flippante, malgré ça, elle reste toujours aussi belle, toujours aussi souriante, et voilà, quoi, un anime génialissime, hyper intéressant, hyper épique à certains moments, drôle, avec des bonnes couleurs, bien pétant, comme dit les personnages, ils ont des yeux et tout, ça pète, c'est beau, bref, Classroom of the Elite, De la bombe atomique, je le dis, et je le redis encore, malgré que, il y a deux ans, qui sont passés, deux, trois ans, je continue à kiffer cet anime à fond, voilà les gens, vous connaissez maintenant, mon top 7, de mes animes préférées, J'aurais essayé de pas trop me perdre et tout, ça vous aura plu, maintenant que vous savez quelles sont les animes préférées, à l'heure actuelle, parce que j'essaierai de refaire une vidéo, dans un an par exemple, parce que là, je pense que ça aura peut-être changé, je ne sais pas, Mais en tout cas, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sont les 7 animes que je kiffe le plus, enfin voilà, j'aurais pas dit DBZ, Watakam Titan, genre de truc, tout simplement, parce que, bah, je savais pas trop où les mettre dans le classement, je vais pas vous mentir, Donc j'ai préféré ne pas les mettre, tout simplement, pour ne pas créer de polémique, enfin voilà, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, les gens, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et sinon, et moi, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, très bonne journée, très bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501